Au son des tambours, ils avancent, canne à la main, symbole de sagesse pour les hommes, le coup certi de coulier et les épaules barioulées de kaolin pour les femmes. A pas lent et contrôlé, les quelques 112 membres de la génération kokoriako atteignent la place prévue pour les festivités. Nous sommes à Jacquesville, épicentre du pays Aladjian sur le littoral ivoirien. Les kokoriakos, la génération des personnes âgées de 60 à 63 ans, est célébrée. Pourquoi nous fêtons ? Parce que vivre 60 ans, c'est déjà un grand pas dans la vie de quelqu'un. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Célébrer une génération, normale, dirait-on. Celle-ci d'ailleurs constituée de sexagénaires qui entendent à s'impliquer dans le développement communautaire. Au départ, c'est nous-mêmes nos problèmes. Et c'est après, c'est en avançant, en âge, que nous avons commencé à nous saisir de ce qui est le problème du village et en décider avec les responsables du village. Les problèmes du village, c'est-à-dire le développement communautaire, le message n'est pas nouveau. Les deux venciers, les premiers kokoriakos, ceux nés en 1926, l'avaient débuté. Notons qu'un pays aladjant, la génération n'est pas l'exercice directeur du pouvoir comme chez les voisins ébriers. La génération, ici, peut se constituer de façon spontanée ou même selon un contexte historique. Aux côtés de la génération kokoriakos, d'autres générations venues répondre à l'appel, celui de la mobilisation pour le développement des 14 villages du pays aladjant. Et cela vaut bien quelques sonorités bien colorées.